Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Non, ça n'aide pas à garder la notion de temps. Mais le 1er avril 2020 fut quand même un peu particulier. Nous ferons aussi un point sur la situation à la Réunion et reviendrons sur les annonces faites hier dans la presse locale concernant l'évolution de l'épidémie à la Réunion. Attention, twist ! Et de la culture en fin d'édition. Les titres du jour, ça commence tout de suite après ça. Je me suis posé la question. Est-ce que je vais à la pêche ou pas ? Dans ces temps de confinement, les sorties à la plage ne sont pas conseillées. Donc à moins que ça ne soit pour faire des courses de première nécessité par un revendeur agréé. Et là, la merde ne revend rien et elle n'est pas agréée. Donc à moins que ce soit pour faire garder vos enfants. Non, les colonies de vacances, c'est fini. Bref, je ne parlais bien sûr pas de cette pêche-là, mais de la pêche que je peux effectuer depuis chez moi. Non pas sur un fiche simulator, mais dans la presse en ligne. Et si les poissons ont tendance à se raréfier dans les océans, cette année, c'est dans la presse qu'on a pu constater une diminution drastique de la population de ces poissons. Explication. Les poissons du 1er avril se sont en effet fait rares cette année 2020. Il faut dire qu'il faut avoir de l'imagination en ces temps pour trouver des blagues dans la presse. La presse étant elle aussi touchée par cette pandémie, elle a également son rôle à jouer. Et par souci de solidarité dans la concentration des efforts, mais aussi pour éviter de répandre de fausses rumeurs, tout poisson d'avril autour du Covid serait malvenu. Certains se sont quand même jetés à l'eau. On a pu voir sur le site Info 974, Thierry Jardino nommé comme directeur de la RS, ou encore une prime de 1000 euros de la part de la région et du département donné à 10 000 métropolitains tirés au sort. On a pu lire, relayé par le journal Le Monde, un courrier du ministère de l'éducation, report des vacances au 3 août, en raison des circonstances et afin de s'assurer que tout le programme scolaire soit bien étudié. Cette année, le mois de juillet ne sera plus considéré comme un mois de congé. C'est pourquoi les élèves et leurs enseignants travailleront tout le mois de juillet. Et les vacances débuteront le 3 août et se finiront le 28 août au soir. Mais comme toutes les bonnes blagues, il faut bien couper court à un moment. Et ces deux sites ont fait baler masque, bien évidemment. Un peu plus tard, Le Monde attire l'attention à ses lecteurs sur le signataire de ce document. Il fallait le lire jusqu'au bout et se rendre compte qu'il était signé par JM Blanquier, et non Jean-Michel Blanquet, l'actuel ministre de l'éducation nationale de la République française depuis 2017. Le site internaute s'y est également essayé en proposant une devanture mise à jour pour ce 1er avril 2020. Avec par exemple, l'internaute offre un an de papier toilette pour un abonnement à sa newsletter. Cette blague a pour le mérite de nous rappeler que le papier, tout aussi bien que le numérique, a toujours de l'avenir. Bref, les initiatives d'égayer les gens confinés ce 1er avril ont tout de même été nombreuses, surtout via Internet. Confinement l'oblige. En revanche, on a pu voir aussi, d'après l'agence de presse britannique Reuters, que dans certains pays, pour dissuader les internautes de répandre de fausses nouvelles en rapport avec le Covid-19, et que ça vire au poison d'avril, certains gouvernements ont voulu se montrer très dissuasifs. Notamment en Thaïlande, où les auteurs de « blagues sur le virus » pourraient encourir une peine allant jusqu'à 5 ans de prison. A Taïwan, toute personne qui répandrait de fausses rumeurs pourrait encourir jusqu'à 3 ans de prison et 3 millions de dollars de Taïwan, ce qui équivaut grosso modo à 99 000 dollars américains. En Inde, le gouvernement a précisé que toute tentative de blague au sujet du virus pourrait être sanctionnée pénalement, mais sans pour autant préciser la sanction. Cette incitation au sérieux au sujet du virus a également été suivie par l'OMS, qui utilise le néologisme infodémie. Cette pandémie d'infox, qu'on appelait il y a quelques années intox ou encore oax, qui menace les populations un peu partout et fragilise les stratégies de combat contre l'épidémie, nous explique le journal Le Point. En effet, les fausses rumeurs, comme mettre de l'oignon sous son oreiller pour éviter le virus ou encore boire de la pisse de vache en traitement, peuvent avoir des conséquences graves. Notamment pour les personnes les plus faibles, et ainsi contribuent à la propagation du virus. Il est bon de savoir que les infox ne sont jamais tout à fait justes, ni tout à fait fausses. Et il faut toujours prendre les informations dans leur contexte. En contexte de crise, il y a de fortes chances qu'elles soient motivées par l'envie de partager un sentiment, parfois de peur, ou d'envie d'espoir. Par exemple, les ventes de chloroquine sous diverses formes ont explosé à travers le monde. Et malheureusement, on compte aussi déjà des cas d'empoisonnement dus à des administrations spontanées de chloroquine. Le canard enchaîné, lui, avait anticipé et avait titré sa une « alerte coronavirus ». Par mesure de précaution, le 1er avril 2020 est reporté au 1er avril 2021. Avec peut-être un petit clin d'œil au JO 2020, mais ils ont quand même préféré garder sobriété à ce sujet. Le géant Google avait lui aussi anticipé et a expliqué au journal Business Insider, cette année, ils ne respecteraient pas cette tradition par respect pour ceux qui combattent le Covid-19. Depuis l'an 2000, Google avait fait preuve d'imagination et observé une tradition pour le 1er avril. Ils avaient fait circuler de l'information comme quoi le célèbre jeu Snake ou encore « Où est Charlie » était intégré à Google Maps et avec bien sûr des contenus inédits. Mais cette année, la tendance est au sérieux et l'entreprise se réserve pour le 1er avril 2021. Un peu de sérieux. En ce moment, ce n'est pas « Où est Charlie » que la France se demande, mais plutôt « Où sont les masques ? » Cette question préoccupe, les chiffres et les dates annoncées sont flous, ce qui n'est pas apaisé les tensions. Objet qui, pas plus tard que décembre 2019, était interdit de port en rassemblement public en France. Il semble être devenu depuis un mois la « norme » en cas de fréquentation de lieux publics. Les masques font même l'objet de contrebandes à l'étranger, mais aussi en France. Comme on a pu lire dans le journal Le Parisien, des masques et gel hydroalcoolique qui se vendent à la sauvette, 10 euros pièce, et les gens se pressent autour de lui. Ou encore, des masques parfois périmés nous expliquent France soir, mais qui se vendent tout de même à prix fort. Et comme disait Coluche, « Si ça se vend, c'est que les gens achètent ! » On peut lire également dans le journal Libération, une commande française détournée vers les Etats-Unis sur un tarmac chinois. Une commande qui a été raflée à coups de dollars, nous dit-on. L'épisode en dit long sur la ruée vers les masques qui occupent ces jours-ci les grandes puissances. Et sur les moyens employés pour se les procurer. En tout cas, cette question de masques fait polémique et ne laisse personne insensible. Même les stylistes comme Prada, Gucci ou Louis Vuitton ont leur modèle de masque. Des masques qui se chiffrent à entre 200 et 800 dollars américains tout de même. Et en réponse à cette pénurie, on voit circuler sur internet des tutoriels expliquant comment fabriquer son propre masque. Certes, ça fait passer le temps dans le confinement, ça aide en cas de porc à garder vos propres bactéries pour vous. Mais quant à la question « Ces masques fait maison protègent-ils réellement contre le Covid-19 ? » Il est dur de trouver une réponse. Mais concrètement, n'essayons pas de noyer le poisson dans l'eau. Allez, j'arrête les jeux de mots. Concernant les masques, la directrice de l'ARS nous a fait savoir dans son point de presse hier à 17h que la livraison nationale des masques, donc chirurgicaux et FFP2, arrive aujourd'hui, jeudi, nous relaie les infos 974. Au passage, il est signalé sur Réunion la première, dans une publication de hier soir peu après 23h30, que la Réunion n'est pas passée au stade 3. Comme l'ont laissé entendre ce mercredi soir, la ministre des Outre-mer et plusieurs sites d'information de Lille, dans des publications qui ont été rectifiées par la suite. Le département est toujours en stade 2. Nos confrères de Réunion première nous expliquent que, comme dirait Créole, elle l'a maillé. Le ministère des Outre-mer a d'ailleurs rectifié le tir deux heures après dans une publication. Un rétro-pédalage qui était très attendu par les professionnels de santé, car passer au stade 3 de l'épidémie a des conséquences sur leur travail et la vie quotidienne. Cette étape ne correspond pas à une dangerosité accrue du virus, mais à une stratégie différente face à la crise. En gros, nous expliquent Imaz Press et Info 974, la Réunion ne passe pas en stade 3, qui correspond à celui où le virus circule activement et qu'il y a une chaîne de contamination locale, mais, cependant, appliquent des mesures de stade 3, ou relevant du stade 3. En effet, même si la Réunion n'est pas au même stade que l'hexagone sur le plan de l'épidémie, elle applique tout de même des mesures équivalentes, telles que le confinement, les restrictions et interdictions. Culture. Faute de pouvoir sortir, on peut quand même regarder des concerts en ligne, avec un bon écran, mais surtout un bon système IFI, et des voisins compréhensifs. On y est presque. Enfin, bon. Il y a les plateformes habituelles, comme Arte et Concert, qui proposent des concerts en tout genre musicaux. Electro, jazz, métal, hip-hop, reggae, bref, il y a de quoi faire. Et des heures de captation. Sur YouTube, vous trouverez des concerts entiers, mais aussi des bootlegs, ou captations moins officielles. Il y a aussi, via Twitter, Instagram et Facebook, beaucoup d'artistes qui proposent à leurs fans des concerts en direct live. D'ailleurs, à défaut de pouvoir ouvrir ses portes au public, la salle de concert Le Bizic, ou Bichic, désolé la prononciation, organise des concerts virtuels à suivre en direct sur sa page Facebook. Et ce vendredi 3 avril, Luc Joly et Cédric Duchman offriront gratuitement aux spectateurs une performance live pour égayer le quotidien des confinés. Nous fait savoir IMAZ Press. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et un agréable moment sur le 101.7 FM. C'était MadMath pour Radio ACB. Retrouvez Francis demain, même heure, même fréquence. Et même la nuit la plus longue prendra fin et le soleil se lèvera, nous a dit Victor Hugo. Alors, tiens beau ! Pour tout savoir sur l'actualité d'ici ou d'ailleurs, restez à l'écoute des titres du jour sur les ondes du 101.7 FM. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Pas tous les ou les faciles mais nous un simple défi Malgré les marques dans notre passé faut continuer à avancer Mon décanette dans le ciel me tient la force dans le racine Causez grand-papa et donne cap en ravine Me avance, me trace sans garder hier Plus on met les cires les plus s'meillir Satis sème dans la cire Il récolte dans la joie Pousse à nous tiens beau nous laque pas Eh 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 Allez 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 allons Allez allez Eh 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 Yef, 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 yef Mon frère, tu n'as raison Nous n'a rien que le ciel pour les mythes Non, 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 non Nous laque pas Tiens, même quand l'État les critique C'est ce qu'a n'arrivé C'est pas mon frère T'es non, nous laque pas C'est ce qu'a n'arrivé Ni peu, donc ni peu Ti peu, pas ti peu Ti bout, pas ti bout Ni arrive au bout Mettre la flemme du côté Sans mauvaise idée Point la place pour le doute Dans notre soulier Yef, 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 yef Mon frère, tu n'as raison Nous n'a rien que le ciel Pour les mythes Non, 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 non Nous laque pas T'es non C'est ce qu'à n'arrivé C'est ce qu'à n'arrivé Si somain, grand somain Sauf comment t'es, oui, n'arrivé Si somain, grand somain Sauf comment t'es, oui, n'arrivé Si somain, eh Grand somain, eh Sauf comment t'es, oui, n'arrivé Si somain, eh Grand somain, eh Sauf comment t'es, oui, n'arrivé Yef, 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 yef Mon frère, tu n'as raison Nous n'a rien que le ciel Pour les mythes Non, 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 non Nous laque pas Tiens même quand les dalles est critique C'est ce qu'elle n'arrivait Ça pas mon frère, t'es où il n'arrivait Tiens beau, tiens beau, t'es Ça pas mon frère, t'es où il n'arrivait Tiens beau, tiens beau, t'es Ça pas mon frère, t'es où il n'arrivait N'arrivait